Tous les dimanches, nous vous proposons la chronique Société. La saison des pluies rime avec le pic à des cas de paludisme et cette situation est consécutive aux mauvaises habitudes des populations malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Voici la chronique Société de Charles Tchenderbigo. Alors que les premières pluies commencent à tomber, ouvrant du même coup la saison des moustiques, les nuits chaudes contraignent les habitants à dormir à la belle étoile, offrant ainsi un festin nocturne à ses bécioles. Les candidats au paludisme et à la dengue se recruteront massivement au fur et à mesure que s'installeront la saison des pluies. Les paysans alterneront travaux champêtres et épisodes de paludisme en ville. Les CSPS reprendront les séances de perfusion pour accès palus. Les couloirs, les hangars et certains arbres habiteront les malades dans nos formations. La situation sera inconfortable. Les récriminations monteront de toutes parts, mais une fois guéri, on laissera le personnel soignant avec ses malades et ses problèmes mais on retournera à la vie normale en attendant le prochain épisode. C'est ainsi la vie. Les campagnes de sensibilisation se feront sans effet sur les habitudes des citadins qui créent au quotidien les conditions propices au foisonnement de l'anophèle femelle. L'anophèle s'en portera mieux et distribuera la dose nécessaire aux potentiels malades. Des familles entières à la queue le lieu iront chez le médecin. Les ordonnances décimeront les économies des familles. Et quoi de moins étonnant qu'à bout de force, un père de famille déclara un jour « On dirait que je travaille pour enrichir les pharmacies. À chaque fin du mois, on dirait que le palu surveille ma paie. Dès que le communiqué final tombe, commence la fièvre chez les tout-petits. Si ce n'est pas l'aîné, c'est le tout dernier qui sonne le rassemblement. Et ainsi de suite, ils se suivront jusqu'à ce que le peu qui est tombé dans ma main aille enrichir les firmes. » Mais pourquoi c'est ainsi ? Personne ne se pose la question. Même distribuée gratuitement, la moustiquaire souffre dans les tiroirs. Certains les ont attachées au plafond pour faire comme tout le monde. La poussière, elle seule, s'en sert. Et dès que par mégarde, une mais anodine la bouscule, ce sont des éternuements sporadiques ou en cascade qui rythment la nuit. Les destinataires ont tous des arguments pour ne pas la déployer. Il fait chaud là-dedans. Le ventilo ne parvient pas à nous rafraîchir. Nous étouffons là-dedans. On finira par abandonner la moustiquaire pour lutter toute la nuit avec les piqûres de moustiques. Et c'est comme si elle faisait partie des doses quotidiennes à prendre. Et si cette générosité à donner son sang aux bestioles pouvait être la même envers le sang de transfusion sanguine, je vous assure que l'on aurait sauvé des vies. Mais hélas, des donateurs, on en cherche toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !